Bonjour à tous ! Est-ce que vous m'entendez ? Ok, vous m'entendez, super ! Vous avez un chat là à côté, top, merci ! Ah, ça fait plaisir de tous vous voir là ! Bonjour Ymen, je t'ai vu passer ! Bonsoir à tous ! Oui, c'est parfait, ok, bah top ! Vous m'entendez bien ! Cool, 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 cool ! Bon, on est très heureux de vous avoir pour ce live sur la nouvelle version. Il y a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Waouh, ça se connecte là ! Top ! Ouais, on a plein de choses à vous dire sur cette nouvelle version sur laquelle on bosse maintenant depuis octobre dernier. Voilà, c'est un gros travail qu'on veut vous montrer. On a vraiment hâte que vous puissiez l'avoir entre les mains, la tester, nous donner vos impressions. C'est un long travail d'équipe. Tout le produit a été revu pour vous satisfaire encore plus. C'est très important pour nous que vous soyez hyper satisfaits. Donc, tout le produit a été revu. On va parler du produit, je vais vous montrer la nouvelle caisse, le nouvel agenda. Tout ce qu'on a fait ici en interne avec nos équipes. Donc, on a hâte, 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 très excité de vous la montrer. On a revu l'offre aussi, on va en parler ce soir. Voilà, donc, plein de choses à vous montrer, plein de belles choses. Quelle MS Forever ! C'est sympa. C'est très sympa. On va attendre un petit peu, on voit qu'il est déjà 20h04. Je vais peut-être commencer. Je vais peut-être commencer. Attendez, ne quittez pas, je reviens. Ouais. Là, tu te connectes. Voilà. Là, tu viens accéder à l'événement. Voilà, magnifique. Hop ! Désolé, je vous ai quittés. C'était pour montrer Émilie qui va animer un petit peu le chat. Voilà. Ok, je vais vous présenter tout de suite un peu le plan dans la présentation. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien ce que je vais vous présenter là. Je vais partager ça et je vais choisir ce média. Est-ce que vous voyez l'écran ? Yes, 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 nickel. Oh, top, 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 top. Ok, super. Alors, le plan. Ce que je vous propose, avant de rentrer dans le dur sur cette nouvelle version, vous présenter le produit, la nouvelle offre, c'est en faire un petit peu l'histoire, vous montrer d'où on vient et savoir où on va. C'est hyper important que vous sachiez où on veut aller avec vous. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'ADN de Calendes. Après, on va vous expliquer pourquoi. C'est important de comprendre pourquoi on a fait cette nouvelle version. Bien sûr, le produit, on va y venir, la nouvelle offre et on va essayer de réserver aller au moins 15 minutes, si ce n'est 30 minutes, j'aimerais bien, sur les questions-réponses. Parce qu'on a vu ces derniers jours, vous aviez plein, 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 plein de questions. Et c'est normal. Donc, l'idée, c'est de partager ça avec vous ce soir. Ça va ? C'est bon pour tout le monde ? Allez. Alors, qui on est ? Calendes, c'est vraiment un logiciel qui vous appartient. C'est vous qui êtes les acteurs de ce changement. On vous a toujours placé au centre de notre démarche et on le fera toujours. Vous êtes au centre de tout ce qu'on fait. C'est notre quotidien. On ne parle que de vous. Alors, comment ça ? Ben, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a le club Calendes qui comporte 3 000 membres actifs. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraides entre vous. Et pour nous, c'est fondamental que vous échangez entre vous. On vous écoute énormément. On passe des heures à vous écouter, à lire vos messages, pour mieux vous comprendre et surtout mieux vous satisfaire. La deuxième chose qu'on a faite, c'est plus récent, c'est le réseau des formateurs. Je ne sais pas si Marjorie, Céline, Mathilde, Roxane, Karine sont là. Ce sont des clients de Calendes qui vous accompagnent au quotidien. Soit lorsque vous avez besoin de coaching, quand vous avez besoin de formation, quand il y a un transfert de logiciel, c'est elles qui vont vous accompagner. Et ce sont des clients comme vous qui connaissent bien le logiciel et qui savent exactement, merci à elles, c'est sympa, et qui vraiment sont là pour vous assister et vous accompagner. On a aussi un groupe de bêta-testeurs, ça c'est très récent aussi, c'est assez nouveau, où l'idée, ce sont une poignée d'entre vous qui vont tester le logiciel en avance de phase. On leur montre les évolutions, on les fait réagir, et ils, elles, nous donnent leurs impressions et nous on ajuste. Parce que nous, ici, chez Calendes, c'est essentiellement des ingénieurs informaticiens. Vous, vous avez votre métier, et du coup, il faut qu'on arrive à se comprendre. Et toutes ces phases de tests sont hyper intéressantes pour nous, pour ajuster. Et je dirais que, pour l'instant, ça marche plutôt bien, cette ADN. Elle marche plutôt bien, puisque vous nous notez 5 sur 5 sur les réseaux. Il y a plus de 240 avis, on est très fiers, et on vous en remercie du fond du cœur. C'est très, très important pour nous de vous satisfaire. Donc, merci encore à vous. Voilà pour l'histoire, et puis pour savoir là où on veut aller. C'est-à-dire qu'on vous mettra toujours, et toujours, j'insiste, au centre, au cœur du logiciel, c'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui définissez ce que vous voulez. C'est très important pour nous. Donc, Emilie va vous faire passer un petit sondage sur ça. Vous pouvez y répondre avec plaisir. Alors, pourquoi on a fait cette refonte ? Alors, il y a énormément de besoins que vous énoncez tous les jours. Énormément. Et on vous a un petit peu synthétisé ce que vous nous dites. Donc, vous voulez un logiciel simple à utiliser, ergonomique, design. Vous avez besoin d'un logiciel complet et vous demandez toujours et toujours sans cesse des évolutions. C'est super, continuez. On vous écoute, vous inquiétez pas, on vous écoute. Vous demandez un service au prix juste. Et c'est ce qu'on s'attache à faire ici chez Calendes. Vous demandez à être de plus en plus visible sur Internet. Vous démarquez. Avoir un bon référencement. Et là, on va travailler beaucoup sur ces sujets-là dans les prochains mois. On vous garantit plein de bonnes surprises sur ça. Vous nous demandez d'être réactif au niveau du support. Vous avez besoin de service. Vous nous appelez, vous avez une question, un problème. On doit être là pour vous répondre et être le plus réactif possible. Et vous nous demandez bien sûr d'être accompagné et formé. Ça, c'est l'ensemble de vos besoins. Et nous, par rapport à ça, on essaie de satisfaire ces besoins. Et on a des engagements envers vous. Et le premier engagement, qui est notre première initiale, c'est que toutes les fonctions clés du système, tout le socle reste et restera gratuit. C'est très important de vous le dire. Ça reste et ça restera gratuit. L'agenda, la caisse, le fichier client, le stock, les rendez-vous en ligne, tout ça, c'est gratuit. C'est notre promesse. On la tient et on la tiendra jusqu'au bout. Alors, c'est très, très important pour nous de garder cette promesse-là. Et on ne changera pas notre conduite sur ça. Et vous avez tout pour gérer votre salon de A à Z avec ses fonctions clés. Ce qu'on a fait aussi dernièrement, c'est qu'on a travaillé depuis octobre dernier avec un cabinet spécialisé en ergonomie. Ça, c'est pour répondre à l'optique outil facile à utiliser. On sait qu'on avait quelques défauts. On pense les avoir gommés, vous nous direz. Mais on a énormément travaillé. Chaque écran, on les a repris pour vous faciliter la vie, l'usage du logiciel. Ensuite, il y a des recrutements qui sont prévus. On attend cinq nouveaux développeurs en septembre qui vont arriver dans les équipes pour toujours développer de nouvelles fonctions. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir un rythme des évolutions qui va s'accélérer après cette nouvelle version qui est un énorme palier pour nous. Et puis, il y a des nouveaux collaborateurs sur le support qui vont arriver aussi. L'effectif va tripler fin 2021. Et puis, sur la partie référencement, visibilité, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous mettre à disposition Google Réserve, qui est la plateforme de réservation Google pour augmenter votre visibilité et faciliter l'usage et acquérir de nouveaux clients. Donc, ça, c'est la première brique. Il y a plein de choses qui vont arriver après. Alors, le nouveau produit. Là, vous avez un écran de la future caisse que vous aurez dans pas longtemps. qui arrive entre septembre et octobre. On n'a pas une date exacte à vous donner, mais ça arrive. Ce sera septembre-octobre. Voilà, on a un écran qui est beaucoup plus léché, entre guillemets, avec le ticket, vous voyez, sur la partie de gauche, et puis la gestion des familles, la zone de travail sur la droite. On va sélectionner son client, sélectionner ses prestations, ses produits, gérer ses règlements, et puis toute la partie clôture qu'on verra plus tard. Je vais essayer de vous montrer une vidéo. Elle dure une à deux minutes. Je vais la commenter pour que vous voyez en image ce que ça va donner. Alors, vous allez me dire si vous voyez cette vidéo. Je vais partager une vidéo. Hop. Tac. Hop. Vous allez me dire si vous voyez ça. Je vais lancer la vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Je vais laisser le son, bien sûr. Ouais, vous voyez la vidéo. C'est beau pour la vidéo ? Super, merci. Hop, on fait la lecture. Donc là, le logiciel de caisse. Vous voyez, là, on va sélectionner votre client. Dans la zone de droite, comme je vous disais. Vous sélectionnez votre client. Quand vous sélectionnez votre client, vous avez déjà des informations très utiles. Le nombre de visites, le téléphone, l'email, les notes du client. Ah, vous m'entendez plus ? C'est peut-être parce qu'il y a la vidéo. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de parler par-dessus le son, en fait. Est-ce que vous m'entendez, là ? Ah, si, si, on t'entend. Donc, c'est bon. Alors, je vais essayer de remettre lecture. Donc, là, vous voyez, vous allez sélectionner vos prestations. Soit signature 1h30. Vous allez pouvoir naviguer. Vous allez pouvoir scanner. Scanner avec la webcam. Scanner avec votre couchette, si besoin. Là, on descend. Vous voyez, vous avez vos prestations. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, vous domestiquer, comme d'habitude. Vous étudiez sur vos prestations à gauche. Vous notez la barre d'armise. Ah, oui, la musique. Vous trouvez paroles. Je vais peut-être mettre 6. Mais si je fais 6. Je m'entends du prix. Est-ce que là, c'est mieux ? Ah, bof. Bon, là. Alors, je vais couper le son. Je vais laisser la vidéo démarrer. Laissez la vidéo. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Hop. Voilà. Alors, je vais repartager l'écran. Hop. Désolé. Ah. Hop. 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 Je reviens sur ça. Vous m'entendez ? Vous m'entendez là, bien ? Ouais, ok, super. Bon. Je ne pensais pas que je pouvais gérer le son de la vidéo en même temps que mon micro, apparemment. Je n'ai pas réussi. Ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus design. Je pense notamment à des salons qui ont beaucoup de salariés. Quand vous donnerez ça dans les mains de votre salarié, ça va être beaucoup plus simple pour le former. vous allez vraiment avoir un bel outil avec des fonctions scan avec la webcam. Et ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus sympa pour vous. sur la partie agenda. Alors là, on a mis beaucoup d'efforts. On sait que l'agenda tel qu'il est aujourd'hui est moins facile à prendre en main. On le sait. C'était un de nos défauts. Et on a tout retravaillé. Vous allez avoir un agenda qui va être beaucoup plus lisible. Ça, c'est la première chose. Vous voyez là sur la photo qu'on voit. Vous voyez très visuellement, vous voyez les heures où vous ne travaillez pas. Vous voyez bien vos pauses. Les journées sont bien séparées. Vous pourrez afficher à votre convenance l'agenda par jour, par collaborateur. Vous pourrez dire, je ne veux pas voir les collaborateurs qui sont en congé, qui sont off. Et puis, il y a toute une partie aide sur la prise de rendez-vous où l'outil peut vous guider sur des propositions avancées pour vos consommateurs qui vous appellent et qui veulent un rendez-vous. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ce que je vous propose, c'est de remettre la vidéo rapidement. Donc, du coup, on ne va plus s'entendre pendant une à deux minutes. Et vous pourrez voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Alors, je vous remonte cette vidéo. Hop. Tac. Choisir ce média. Alors, je vais me mettre sur le rendez-vous. Hop. Tac. Tac. Là, vous voyez la caisse au format téléphone. Voilà, l'agenda. Donc, on a juste deux minutes de réunion, juste deux minutes de vidéo. Un. Un. La sélection des clients. Un. 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 Ah on m'entend ? Ah bah très bien. Merci Florence. Ah bah donc je peux commenter alors. Donc vous voyez là l'entrain, il a positionné ce rendez-vous tout simplement en déplaçant. Là on va par exemple cliquer sur un rendez-vous et je vais le déplacer. C'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui en fait. Là vous avez juste à cliquer sur ce champ directement, vous cliquez sur l'heure, vous voyez automatiquement l'agenda bouge, ça vous amène là où vous souhaitez le positionner, puis vous pouvez déplacer les horaires, les tâches bougent en même temps. Là on a typiquement un rendez-vous avec une gestion des cabines. Donc automatiquement vous voyez vous avez la partie cabine, la partie personnelle, vous avez juste à faire enregistrer, c'est terminé. C'est beaucoup 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 plus simple. Encaisser un rendez-vous, bah ça c'est comme aujourd'hui. En fait quand vous avez, vous cliquez sur rendez-vous, vous avez le symbole euro. Automatiquement vous basculez, vous avez vu sur le ticket de caisse et vous pouvez rajouter vos règlements etc. et vous faites payer. Ce sera beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus sympa. Est-ce qu'il y a autre chose dans la vidéo qui est intéressant ? Oui, gérez les horaires. Vous voyez, vous pouvez déplacer les pauses et même si la pause est récurrente, si c'est tous les jours de Média 14h, vous pouvez les déplacer. Ok, allez, je vais reprendre la main. On ne m'entend pas tout le temps. Donc je fais partager la présentation et je fais choisir ce média. Hop, non, ce n'était pas le bon mot. Ok, vous m'entendez à nouveau ? J'ai essayé de vous montrer en vidéo un peu tout ça. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Nouveauté par les fonctions, c'est Google Réserve. Vous avez à partir de septembre-octobre, en même temps que la nouvelle caisse et le nouvel agenda, vous allez pouvoir proposer vos prestations sur Google Réserve. Comment ça marche concrètement ? Le client va taper par exemple « Institut Bordeaux » dans le moteur de recherche. Avec Google Réserve, vous allez pouvoir remonter plus facilement en haut dans les résultats et de toute façon, on prévoit plein de belles surprises pour que vous ayez toujours un meilleur référencement. Il y a plein de choses qui vont arriver fin d'année, début d'année prochaine. En attendant, le client va cliquer sur votre bouton « Réserver ». Quand il clique sur « Réserver », il voit votre carte des prestations que vous aurez mis à disposition. Ensuite, il sélectionne, en deux clics, l'horaire de travail. Il sélectionne le créneau qui l'intéresse et il a juste à valider. Souvent, les clients qui font ça, ils le font sur le téléphone. Ils sont connectés directement et donc tout est automatisé en fait. Le client n'a plus qu'à valider son rendez-vous. Oui, oui, ce sera sur Google. Non, vous n'êtes pas obligé de rentrer chaque prestation. Vous allez repartir des prestations existantes en fait. Et vous aurez juste à dire « Tiens, cette prestation-là, je la mets sur Google Réserve. Celle-là aussi, celle-là aussi et pas celle-là. » Donc, ce sera vachement simple à mettre en place. Ce sera vraiment très, très simple. Et du coup, vous allez bénéficier d'une visibilité et surtout d'une simplicité d'usage pour le client. Et nous, on espère que ça va vous faire acquérir de nouveaux clients. Alors ça, c'est nouveau aussi. Alors ça, c'est le nouveau site en ligne. Pour l'instant, personne n'a encore vu. Alors ça, ça va être aussi magnifique. Donc ça, ça viendra après. Ça viendra, on l'espère, en fin d'année. Ça viendra après la nouvelle caisse, le nouvel agenda Google Réserve. Ça viendra juste un peu après. Vous allez pouvoir bien sûr mettre à vos couleurs. Là, on a pris du bleu et du noir, mais vous pourrez personnaliser vos couleurs comme vous le faites déjà. Mais on aura quelque chose de beaucoup plus élégant, beaucoup plus classe pour vos consommateurs. On a vraiment retravaillé le design. Donc là, vous voyez la page d'accueil. Vous voyez la prise de rendez-vous avec les propositions matin, après, midi, soir. Vous verrez aussi la partie produit qui était entièrement revue, toute la partie boutique en ligne. Mais vous retrouverez globalement les mêmes fonctions. Vous les voyez en bas. Accueil, boutique, réserver, offrir. Comme vous avez déjà aujourd'hui. Mais beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant. Et on a retravaillé encore les écrans pour que ce soit encore plus simple pour vos consommateurs. Oui, il y aura la possibilité, normalement, je vois quelques questions d'accompte sur Google Reserve. Normalement, c'est prévu. Je vous confirmerai ça, Laetitia. J'ai un doute sur quelque chose. Mais l'objectif, c'est de le faire. Ah, accès aux paniers pernus. Xavier, je me rappelle de cette question. Pas encore, mais on y travaille. Notamment avec la partie Google Reserve où on va installer des tags dans l'application où vous pourrez avoir toute une partie reporting là-dessus. C'est bien prévu. Ce ne sera pas fait dans la nouvelle, mais c'est prévu. Ensuite, c'était fini au niveau du produit. J'espère que ce produit va vous plaire. Émilie va vous faire un petit sondage sur cette nouvelle version. On a vraiment hâte et on est très excités à ce que vous l'ayez entre les mains. On pense que ça va tout simplement vous faciliter la vie. Et puis, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a une belle croissance. On a tous les jours des nouveaux inscrits. Mais on pense qu'on peut vraiment exploser avec cette nouvelle version. Donc, faites le savoir sur les réseaux. N'hésitez pas. C'est vraiment pour nous l'un des meilleurs outils du marché avec cette nouvelle version. Et on croit beaucoup en cette nouvelle version. Du coup, comme je vous disais, face à tous ces besoins, face à tous ces engagements, effectivement, l'offre évolue. Donc, ce que je vous ai dit, ce qui ne bouge pas, c'est que ça reste gratuit sur toutes les fonctions clés du logiciel. La caisse certifiée, l'agenda, le fichier client, la gestion des stocks, les cures et les cartes de fidélité, les bons cadeaux en salon, les statistiques, reporting, le site en ligne, les rendez-vous en ligne, l'accès au club, la documentation en ligne et les mises à jour. Donc, tout ça, c'est gratuit et ça le restera. En dessous de la partie gratuite, vous voyez ce que vous connaissez déjà. La partie SMS, 007 centimes hors taxe à l'unité, les fameux frais bancaires, si vous pratiquez des choses en ligne. Et après, ce qu'on a revu, c'est la présentation de l'offre. Vous avez des options à la carte. Vous avez tous des besoins très différents. Ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins entre un institut de beauté et un salon de coiffure. Ce n'est pas la même chose avec un spa, un dermographe, une prothésiste angulaire. Vous avez des besoins un peu différents. Donc, on a voulu vous donner, avec les options à la carte, la possibilité de dire, moi, cette option, elle m'intéresse. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Donc, ces options à la carte, elles sont sans engagement. Vous pouvez très bien dire, moi, je sais que je ne vends pas beaucoup de cartes cadeaux, mais à Noël, c'est une période forte pour moi. Alors, dans ce cas-là, j'active la vente en ligne des bons cadeaux. Et vous pouvez le faire pendant deux mois et vous pouvez vous arrêter après. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est sans engagement. Chacune de ces options, je vais les détailler. C'est que vous assurez des rendez-vous. L'idée, c'est quoi ? C'est d'éviter les rendez-vous non honorés. Vous n'aurez plus de lapin si vous activez cette option. Donc, on vous fait gagner plus. Elle vous coûte 14,90 par mois. La vente en ligne, bon cadeau produit, c'est pareil. Vous avez un client qui est captif. L'idée, c'est d'augmenter votre panier. Quand il va faire sa réservation, il voit qu'il peut offrir à son ami une carte cadeau. Et bien, il va peut-être passer à l'acte plus facilement. Donc, ça aussi, ça vous fait gagner en panier. Ça vous fait gagner sur votre panier moyen. Les échéanciers de paiement, c'est une superbe fonctionnalité, notamment pour les instituts. Mais ça peut aussi convenir pour les salons de coiffure qui pratiquent, par exemple, des prestations assez élevées en termes de prix. Et donc là, l'idée, c'est de dire, on s'adapte au budget de notre client. On lui fait un échéancier. Ça devient un argumentaire commercial pour vendre vos prestations. Là aussi, vous devez gagner en chiffre d'affaires avec cette option. Les campagnes marketing, l'idée est de mieux fidéliser et de mieux travailler son fichier client. C'est très important de pouvoir envoyer un message sibilé à ses clients quand on le souhaite, par mail, par SMS, de créer des automatismes. J'envoie pour son anniversaire un message. Je veux relancer mes clients qui ne sont pas venus depuis trois mois. Ça, vous pouvez le faire en automatique avec Calendes. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à la mettre en place. Et puis bien sûr, Google Reserve qui est aussi une de nos options, une nouvelle option. pour acquérir de nouveaux clients. Et ce qu'on a fait, c'est que dès que vous êtes intéressé par deux options, ça vaut le coup d'aller sur le pack full où vous avez toutes les options pour 29,90. Si vous n'avez pas envie de vous engager, vous prenez le pack full à 39,90. Si vous avez envie de vous engager sur 12 mois, prenez le pack full à 29,90. Puis bien sûr, on retrouve l'option mise en service. Exemple, je transfère, je change de logiciel, je passe chez Calendes. Vous avez besoin que vos données soient transférées. Vous avez besoin d'être formé sur le produit. Et dans ce cas là, vous prenez cette option là, qui est à 140 euros hors taxe. Et si aussi, pour les nouveaux clients qui n'ont jamais eu de logiciel, qui ont besoin d'un accompagnement fort au début, dans ce cas là, vous prenez aussi cette option. La partie coaching, si à un moment, vous avez besoin de progresser sur un certain point, notre réseau de formateurs sera là pour vous aider et vous accompagner. 14,90, c'est juste pour une seule option. Tout à fait, oui. Y aura-t-il des frais ? J'arrive Madine, je vais répondre à la question. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pour nous, c'était ultra important de vous remercier de votre fidélité. Vous nous soutenez depuis des années. C'était essentiel pour nous de vous remercier. Et le cadeau que l'on vous fait, c'est cette offre fondateur qui a un prix de 19,90 par mois, soit c'est à peine le prix d'une option. Ça sera à vie pour ceux qui souscrivent. Elle ne sera plus proposée après le 15 octobre. Et c'est vraiment notre façon à nous de vous remercier. Comme on vous l'a dit d'entrée de jeu, le plus important pour nous, c'est la communauté. C'est vous. Donc, on a vraiment tenu à vous remercier. On a eu pendant des mois et des mois, vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé des messages pour dire ça, ça ne marche pas. Ça, j'aimerais faire évoluer. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Et on vous en remercie. C'est grâce à vos réactions qu'on progresse. Et on veut vraiment garder cette essence. C'est vraiment le fondement même de Calendes. C'est cette communauté. On veut l'animer toujours. Et pour nous, c'est fondamental. Et on vous fait encore un cadeau. C'est que si vous réglez cette offre fondateur d'un seul coup pour 12 mois, on vous offre en plus de mois. C'est-à-dire que votre offre fondateur, elle court pendant 14 mois. Voilà pour ce cadeau. C'était... Ça aurait été impensable de ne pas vous proposer quelque chose comme ça. Tant c'est important... C'est tellement important pour la communauté. Si vous avez envie de souscrire, contactez Émilie. Vous avez le numéro de téléphone ici qui s'affiche. Vous avez son email. Contactez-la. Elle va vous guider. Elle vous réexpliquera si vous avez besoin d'explications. Elle sera là pour vous écouter et répondre à toutes vos demandes. Et maintenant, j'en viens à un point essentiel. Et en maintenant, c'est bien. Il nous reste une demi-heure. Oui, l'offre 12 mois est reconduite. Oui, oui, Philippe. L'offre 12 mois, c'est à vie. L'offre fondateur, si vous souscrivez maintenant, elle est à vie. On veut vous récompenser. N'hésitez pas à contacter Émilie. Et j'en viens à une première série de questions que je vais commenter. Oui, tout est compris, Drazen. Tout est compris. Dans l'offre fondateur, tout. Vous avez toutes les options. Alors, je reviens sur l'offre. Après, je reviendrai sur la foire aux questions, entre guillemets, que j'ai préparé. Dans le pack full, ici, il comprend toutes les options. Vous devez seulement vous engager pour 12 mois. Et le membre fondateur, le pack fondateur, c'est le pack full à 1990. Alors, je reviens sur la foire aux questions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est normal. Parce que pour nous, c'est aussi un énorme changement. On prépare ça, je vous dis, depuis octobre dernier. Toutes les équipes sont focus sur la nouvelle version. On a recensé tout un tas de questions que vous aviez. Donc, je vais les lire tranquillement. Et il y en aura bien sûr d'autres auxquelles on va répondre avec Émilie. Première question. Peut-on revoir le live de ce soir ? Oui. Après ce live, vous aurez un accès au replay. Vous pourrez le relire, le revoir à tête reposée. Vous pourrez le partager si vous avez envie. Donc, pas de souci pour ça. Quand sortira la nouvelle version ? Et donc, ce qu'on vous a dit, c'est qu'elle sortira entre septembre et octobre 2021. Pas une date exacte. On vous tient au courant, ne vous inquiétez pas. On vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est l'idée en fait. C'est la timeline entre septembre et octobre. À partir de quand les options seront facturées ? Les options payantes seront facturées. Juste pour rappel, aujourd'hui, elles n'étaient pas facturées. C'est bien quand même de vous redire aussi pourquoi on n'a pas facturé. On ne l'a pas fait parce que pour nous, le produit n'était pas parfait. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va avoir un superbe outil, que vous aurez un outil magique entre les mains. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on a décidé de facturer ces options qui ont été annoncées payantes depuis très longtemps. À partir de quand elles seront facturées ? Lorsque la nouvelle version sera sortie. Dès que vous aurez la nouvelle version, automatiquement, il y aura la facturation de ces options. Pourrais-je continuer à utiliser l'ancienne version ? Oui, notre objectif, c'est que vous puissiez, pendant quelques semaines, switcher de l'ancienne version vers la nouvelle, quand vous le souhaitez. Vous avez envie de faire une journée, une nouvelle version avec des encaissements. Ces encaissements, vous les verrez dans votre ancienne version. Donc, vous pourrez switcher pendant quelques semaines le temps de vous y faire. Parce que vous l'avez vu, les écrans changent beaucoup. On sait que ce n'est pas forcément facile et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Donc, vous aurez un temps d'adaptation. Cinquième question. La nouvelle version est-elle applicable pour la version gratuite ? Évidemment. Automatiquement, vous aurez la nouvelle version. Et si vous voulez rester sur l'offre gratuite, vous bénéficierez de la nouvelle version. Évidemment. Sixième question. Est-ce que mes données vont être perdues au moment de la nouvelle version ? Non. Bien sûr que non. Elles seront transférées automatiquement. Et comme je vous le disais dans la question 4, quand vous ferez un encaissement dans la nouvelle version, il se verra dans l'ancienne et inversement. Question numéro 7. L'offre de fondateur est-elle limitée en nombre d'adhérents ? Non. Elle est juste limitée dans le temps jusqu'au 15 octobre 2021. Est-ce que les SMS frais bancaires sont inclus dans les options ? Alors là, je réponds à Madeline, je crois. C'était Madeline. J'ai vu la question passer. Non. Pour rappel, les SMS, c'est 007 euros hors taxe l'unité. Et les frais bancaires, c'est 1,42% plus 21 centimes hors taxe par transaction. J'ai rajouté une petite note. L'empreinte n'en fait pas partie. Ça, c'est très important. On a été les premiers à proposer l'empreinte bancaire. L'empreinte bancaire, c'est assez magique parce que finalement, tant que vous n'utilisez pas l'empreinte, vous n'avez pas de frais. C'est très important. C'est comme quand vous allez à la pompe à essence. Quand vous mettez votre carte à la pompe à essence, la première chose que vous faites, effectivement, c'est de mettre votre carte. Et vous ne savez toujours pas combien vous allez être débité. Mais imaginons que vous disiez « Non, finalement, je ne vais pas faire le plein. » Vous n'êtes pas débité. Si vous faites le plein, vous êtes débité du montant du plein. Et là, c'est pareil avec l'empreinte. Tant que le client, votre consommateur, quand il prépaie en ligne avec une empreinte, il n'est pas débité. Il vient à son rendez-vous, vous encaissez comme vous voulez, en espèces, en chèques, en cartes bleues, ce que vous voulez. L'empreinte disparaît. Par contre, s'il ne vient pas à son rendez-vous, vous pouvez le sanctionner et vous pouvez prendre l'empreinte. Et tant que l'empreinte n'est pas utilisée, il n'y a pas de frais bancaires. Il n'y en a pas. Mais c'est un système hyper vertueux parce que quand vous pratiquez l'empreinte, le client, il le sait. Et donc, il vient à son rendez-vous. Donc, quand vous utilisez l'empreinte avec nous, vous n'avez quasiment jamais de frais bancaires. Oui, c'est une très belle sécurité. Avec ça, vous avez, j'en mets ma main à couper, vous n'aurez plus de lapin, plus de rendez-vous d'honneuré. Donc, pour rebondir sur la question 8, non, ce n'est pas inclus dans les options. Question numéro 9. Si on a des SMS, on ne pourra pas s'en servir pour faire du marketing. Oui, si vous avez l'option de campagne marketing. Si vous n'avez pas cette option, vous ne pourrez pas vous en servir. Effectivement. Question numéro 10. Puis-je convertir des SMS pour bénéficier du pack fondateur ? Voilà la règle qu'on a prise. Oui, si vous avez au moins 3 400 SMS pour convertir au prix du pack fondateur. Donc, tous ceux qui ont, et on vous en remercie, qui ont voulu nous aider au tout début du chèque numérique, qui ont dit, allez, on va aider qu'elle investe, on va prendre des SMS, vous pourrez les convertir si vous souhaitez, si vous en avez au moins 3 400. Il faut que ça couvre le pack fondateur sur 12 mois. Question numéro 11. J'ai pris le pack full 12 mois à 29,90 hors taxes dans le cadre du chèque numérique, donc remboursé par l'État. Puis-je bénéficier du pack fondateur ? Ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du 13e mois, quand votre pack full sera consommé, quand votre chèque numérique sera consommé, oui, le pack fondateur, vous pourrez y souscrire. Vous pourrez continuer auprès du pack fondateur votre abonnement canadès. Question numéro 12. J'ai pris une option payante 12 mois à 14,90 dans le cadre du chèque numérique. Puis-je bénéficier du pack fondateur ? Là, c'est la même réponse qu'à la 11. À partir du 13e mois, vous pourrez switcher sur le pack fondateur. Et si vous avez envie d'y souscrire avant, vous pourrez. C'est à votre charge. Laura, comment peut-on bénéficier du chèque numérique ? C'est trop tard. C'était jusqu'au 30 juin. Voilà, on a fait un petit tour des principales questions qu'on a vues sur les réseaux. Eh bien, nous, n'hésitez pas, on répond à vos questions. On est là pour vous. Donc, si vous avez des questions, on les prend. Je vais peut-être regarder Emilie après. Merci, bravo. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Si vous voyez des choses, n'hésitez pas à faire des remarques aussi. Elles sont bien nues. L'abonnement commence quand ? Au moment où la nouvelle version sera livrée, Soledad. Merci pour toutes ces réponses. Eh bien, c'est normal. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas. Je prends la première qui arrive, j'y réponds. Je pense que cette foire aux questions, on va la dire. De toute façon, vous aurez les replay, mais on va essayer aussi de la diffuser un peu plus largement. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions et c'est normal. J'ai souscrit un. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Malvina. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, Leslie, si vous... Juste la question, elle était intéressante de Leslie sur le pack fondateur. Si vous attendez la nouvelle version pour le même fondateur, ce sera 19,90 par mois. D'accord ? Par contre, si vous souscrivez maintenant et que vous payez en une seule fois les 12 mois, dans ce cas-là, on vous offre deux mois. Ça vous reviendrait donc à 17 euros le 19,90. Y aura-t-il la possibilité de proposer des options automatiques à la prise de rendez-vous en ligne ? C'est-à-dire, Juliette ? Je ne vous ai pas compris. Ça, je pense que ça vaut le coup que vous nous fassiez un mail. Là, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est ça. Les 12 mois commencent à partir de l'arrivée de la mise à jour. Tout à fait, Cynthia. Tout à fait. Les bugs d'une nouvelle version. Alors, oui. Ça, c'est possible qu'il y en ait. On fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais c'est pour ça que vous pourrez switcher entre l'ancienne et la nouvelle version. C'est aussi une autre raison. C'est-à-dire que la nouvelle version, elle est plutôt stable. Et donc, vous pourrez, si vous voyez qu'il y a une anomalie sur la nouvelle, ce qui serait top, c'est de nous le dire pour qu'on puisse corriger. Et rapidement, on sera réactif. Et vous pourrez, du coup, basculer sur l'ancienne. Assez facilement. Ça fait beaucoup de questions. J'ai du mal à tout lire. Oui, c'est un engagement de 12 mois. Oui, tout à fait. Je l'ai vu passer. À quoi est dû les paiements en ligne qui ne passent pas ? Je vous invite à contacter le support. Souvent, dans ce genre de questions, ce qui est bien, c'est de nous donner un nom de client Aurélie. On a des milliers et des milliers de paiements par jour. Mais vraiment des milliers. C'est impressionnant. Donc, si ça ne passe pas, donnez-nous un nom de client. On regardera. Nous, ce qu'on observe au support, c'est que souvent, le client oublie de rentrer son 3D Secure. Il ne confirme pas. Il met un mauvais code CVC. Il n'a plus d'argent sur son compte. Ça peut arriver. Il n'est pas solvable. La banque lui refuse le paiement. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc, je vous invite à contacter le support et à nous envoyer vos clients. Les noms des clients exacts. Alors, Sandrine, qu'est-ce qu'elle dit, Sandrine, sur Juliette ? Je pense que ce que Juliette veut dire, c'est que lorsqu'elle va réserver une prestation, elle aimerait qu'elle lui soit... Ah ! Ça, c'est une super remarque. Donc, Juliette pose la question. Est-ce que quand un client, il réserve... Je dis une bêtise, Juliette, je ne sais pas quel est le métier, mais je réserve une coupe et j'aimerais qu'on lui propose, en plus de sa coupe, une barbe. Une recommandation, en fait, d'une nouvelle prestation ou d'un produit. Donc, ça, c'est un sujet... Il y a une personne qui va être recrutée pour septembre qui va travailler exclusivement sur ce sujet. Et on espère arriver avec quelque chose de performant, parce que ce n'est pas facile à faire, de performant l'année prochaine. Quand ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire. Ça va dépendre de comment avance le projet. Mais en tout cas, c'est bien noté et c'est un sujet clé. On embauche une personne, rien que sur ce sujet, pour vous. Et on va travailler parce que c'est vrai que c'est hyper important pour vous d'augmenter votre panier moyen. On l'a bien compris. Et ne vous inquiétez pas, ce sujet, il est bien identifié. Alors... À quand la caisse pop-up ? Ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est... Denis, c'est un autre sujet. Quand je vous dis que vous n'aviez pas besoin. C'est prévu. Je ne sais pas quand. Ça, je ne sais pas quand. Je pense que l'année prochaine, ce sera quelque chose qu'on veut faire. On a déjà identifié le matériel. Il n'y a plus qu'à le faire. À créer des interfaces pour que vous puissiez facilement utiliser l'imprimante de cette Mpop. Et également, toute la partie douchette et tiroir caisse. qu'il faut connecter, en fait. Donc, on a prévu. On le fera. On sait que c'est important pour vous. Alors, hop. Alors, la question, merci, Milly. Scan QR code. Ah, QR code. Bonne question, il est dit. Alors, j'ai pris note de la question. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai quand même un petit doute, mais je pense que ça doit le faire. Mais on vérifiera. On vérifiera. C'est bien. On a bien pris note. Patricia Coste. S'il y aura un service client au cas où nous avons un problème de caisse, bien évidemment. Vous avez le numéro du support. Vous avez en haut dans le logiciel, vous avez un bouton aide en ligne et vous faites contacter le support. Ça, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Quand vous avez une question ou un problème, vous faites contacter le support. Vous nous décrivez votre problème. Je sais que vous avez, vous aimez bien essayer de nous avoir au téléphone, mais je vous garantis que c'est plus efficace par mail. Vous nous écrivez votre question, vous aurez une réponse. Garantie. Des statistiques supplémentaires. Alors ça Stéphanie, ça c'est intéressant. Vous avez plus de 3200 rapports possibles dans le logiciel, dans la partie reporting. Donc, dites-nous concrètement ce qui vous manque par mail en nous écrivant sur support arroba scalens.com et un, on essaiera de chercher dans le logiciel si ça n'existe pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. et deux, si ça n'existe pas, on prendra note et on fera évoluer. Merci Laurence, à bientôt. Alors, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il sera possible de mettre une... Ah oui, le compte famille. Oui Floriane, le compte famille, oui, oui. C'est pareil, un sujet bien identifié. On va gérer ça sous la forme d'un compte famille où plusieurs clients seront rattachés à ce compte famille. Ce compte famille pourra avoir une adresse mail qui pourra être utilisée par tous les membres du compte. C'est prévu. Ce ne sera pas fait dans la nouvelle, là, qui arrive, mais c'est prévu. Alors, l'offre au fondateur avec demande gratuite, c'est jusqu'au 15 octobre ? Non. C'est jusqu'à la sortie de la nouvelle version qui arrive entre septembre et octobre, et le 15 octobre. Donc, plus vite vous souscrivez à ça, plus vite vous êtes sûr d'avoir un membre fondateur réduit à 17 euros hors taxes par mois. Contactez Émilie, elle sera à vous renseigner. Oui, deux clientes pourront-elles avoir le même mail. Donc, ça, c'est l'histoire du compte famille que je viens d'expliquer. Alors, oui, l'inventaire plus simple et plus rapide, Maria. Oui, là, vous allez avoir, avec la nouvelle version, vous pourrez scanner en rafale vos produits. Ça ira beaucoup plus vite pour faire un inventaire. Oui, oui, les statistiques déjà programmées seront dans la version actuelle. Pas de souci, ça ne touche pas à ça. C'est dans la partie gratuite, il y a bien marqué Statistique Reporting, et ça restera évidemment. Oui, c'est déjà le cas. Une notification, vous pouvez la recevoir quand une cliente réserve. Contactez le support, ils sauront vous dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous faites juste, vous êtes sur la version gratuite, vous voulez juste faire les rappels de rendez-vous, vous prenez des SMS et ce sera 7 centimes à chaque envoi. Ah, Alison, j'ai vu votre question. Contactez Émilie, contactez Émilie. J'ai vu votre question. Contactez-la demain. Comment va se passer le scan des produits sur tablette ? Stéphanie, regardez la vidéo. Il y a une démo. Et puis je pense qu'on va faire une vidéo spéciale sur le stock à un moment. Bon. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y aura d'autres lives. Il y en aura d'autres. Les prochains lives, on va se focaliser sur de la démo. On va par exemple faire un live sur la caisse. Et là, je vais faire vraiment une démo produit. Et on va rentrer dans le détail un peu plus. Et puis il y aura un autre live sur l'agenda. Il y aura un autre live sur le stock peut-être. Donc on va faire des lives sur des thématiques. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, Émilie va vous faire un autre sondage. Si ce n'est pas déjà fait. Ah, elle s'est déjà fait. C'est super. Merci, Émilie. Est-ce qu'on peut avoir un site sans la mention Calendes ? Alors ça, ce n'est pas très compliqué, Tanita. Il suffit que vous preniez un nom de domaine chez n'importe quel hébergeur. Et on peut vous faire une redirection. C'est-à-dire que le client va taper tanitavinagre.com et il arrivera sur votre page Calendes. Vous pourrez garder votre nom de domaine. Ça, vous pouvez le faire. Ah, la carte de fidélité. Oui, elle sera plus simple. Oui, bonne remarque de Sophie. La carte de fidélité dans la nouvelle version, vous n'aurez pas besoin d'encaisser la cliente pour lui mettre la carte de fidélité. Vous pourrez le faire directement depuis la fiche client. Si je prends le pack fondateur, est-ce que c'est obligé d'utiliser l'option Google Rezard ? Bien sûr que non. Vous pouvez prendre le pack fondateur avec toutes les options et n'utiliser que deux options. C'est tout à fait possible. Vous avez compris que le pack fondateur, dès que vous dépassiez... Enfin, le pack fondateur, je pense qu'il faut se jeter dessus. C'est vraiment un tarif canon. Mais voilà, à partir de deux options, c'est plus que rentable. CGV seront disponibles. Elles sont déjà disponibles, les CGV, hein, Leslie ? Je vous enverrai... Envoyez un message sur support.com, sur le support, et on vous donnera le lien vers vos CGV. Oui, c'est ça, Madeleine. Tout à fait, elle vous a donné la réponse, Tanita. C'est vrai que c'est vraiment sympa, quand même, un Livestorm. C'est la première fois qu'on l'utilise. C'est vraiment sympa, ouais. Ok, tac, 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 tac. Mais si, si, on voit toutes vos questions. Alors, on ne va pas te répondre à tout, mais possibilité d'envoyer mail automatique à la suite du rendez-vous. Après, les rendez-vous client. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la confirmation de rendez-vous. Vous allez dans paramétrage, messages et médias. Vous pouvez paramétrer ça. Est-ce qu'il y aura à terme une application Calendest à télécharger ? Alors, ça c'est... On utilise des technologies hyper récentes. Et donc, effectivement, pour l'instant, l'application, il y a une procédure pour la télécharger. Je pourrais vous l'envoyer, Lucille. Envoyez-nous un message sur le support. Je pourrais vous l'envoyer. Effectivement, elle n'est pas sur Play Store et sur l'App Store. La nouvelle version, vous pourrez aussi la télécharger sur Play Store. et pas encore sur l'App Store. Apple n'a pas encore totalement débridé toutes ses clés. On utilise vraiment des technos hyper récentes. Mais ça va bientôt arriver. Ils vont être obligés de le faire. Vous pourrez, à partir de l'App Store, la télécharger. Je ne sais pas quand. Pour Play Store, ça va arriver très vite. C'est possible que les clients reçoivent un mail ou SMS pour donner un avis sur la presse... Oui, Florian. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est prévu aussi. C'est bien les enquêtes de satisfaction. Et alors, on va lier tout ça à Google Réserve. C'est-à-dire que votre client, il va recevoir à la fin de son rendez-vous une enquête de satisfaction. et vous pourrez publier cette enquête sur Google Réserve directement. Donc, oui, c'est bien prévu. Oui, l'agenda fusionne, bien sûr. Oui, c'est ça, Vanessa. Tout à fait. L'intérêt de Google Réserve, c'est qu'effectivement, un client qui réserve automatiquement s'est synchronisé sur votre agenda Calendes. On n'avait rien, rien à faire. Bon, c'est pas mal tout ça. Elle est passée entre les gouttes. Donc, à quand la version pour la Suisse ? On a de plus en plus de demandes à l'international. Suisse, Belge, Luxembourgeois, Canada. C'est un sujet aussi énorme. Parce qu'il faut gérer les devises. Il faut gérer les décalages horaires, les fuseaux horaires, pardon. C'est un sujet clé pour nous aussi de développement. Donc, ce sera fait. J'ai beaucoup de gens qui me réclament. Je n'ai plus envie d'annoncer de date sur ça. Sinon, il y a de la déception. Mais c'est un sujet qui sera fait. On ne sait pas quand. Ah, Madeleine, oui. Ah oui, c'est une bonne question. La modification d'un rendez-vous. Je ne sais pas encore répondre à ça. Je crois que dans Doctolib, on peut modifier son rendez-vous. Ouais, on peut modifier. Ah oui, d'accord, on peut modifier. Ça veut dire qu'il faudra qu'on le fasse, oui. Ce n'est pas prévu dans la nouvelle, en tout cas, Madeleine. Mais OK, c'est bien pris note. On a bien pris note. Avez-vous des douchettes ? Non, on n'a pas de douchettes en particulier. Quand la Star M-Pop sera homologuée, on aura la douchette associée à cette caisse. Mais d'ici là, vous pouvez prendre n'importe quelle douchette. Il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Est-il possible la visualisation de l'agenda sans la possibilité de prendre rendez-vous ? Ah, vous avez un collaborateur avec qui vous voulez donner l'accès à l'agenda. C'est ça, Drazen ? J'essaie de lire entre les lignes. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Mais si c'est ça, oui, vous pouvez déjà le faire. Vous pouvez créer un nouvel utilisateur, lui ouvrir un accès. Attention, ne le faites-le qu'en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils ont accès à votre compte à distance. Et vous pouvez dire pour cet utilisateur-là, il ne pourra consulter que l'agenda. Ah, une appli spéciale, Déborah, une appli spéciale client de prévu. Oui, c'est prévu. La nouvelle version du site en ligne, on a prévu aussi de faire l'application. Non, il y a déjà où on peut, en tant que client, voir le planning de l'Institut. Alors, ça, je n'ai pas compris. Ah, Sandrine, quand on a deux salons, on prend deux offres. Oui, 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 oui. Il est 21h. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Ça nous a fait super plaisir de tous vous avoir. On vous remercie. Continuez à nous suivre, à parler de nous, comme vous le faites très bien. Merci encore pour tous vos encouragements. et puis, on se dit à très vite pour un nouveau live. On vous tient au courant, bien sûr, sur le club, par mail. On vous tient au courant. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.